On va maintenant s'intéresser à l'actualité française et à ce débat brûlant, ce débat brûlant entre la différence des revenus de l'assistance et la différence des revenus de l'emploi. Pourquoi ? Parce que ce débat-là est la toile de fond d'abord de la réforme de l'assurance chômage. Avec cette question, cette différence est-elle trop peu marquée pour encourager le retour à l'emploi ? C'est bien le débat qu'il y a sur la réforme de l'assurance chômage, et ce, alors que la plupart des entreprises cherchent à embaucher. On va établir la vérité des chiffres. Y a-t-il, oui ou non, des situations où l'avantage financier à travailler se trouve trop faible par l'avantage financier à ne pas travailler ? C'est un des éléments du tableau, mais c'est une question qui se pose. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce débat-là, pour schématiser, il opposait jusqu'à présent la droite et la gauche, et maintenant il fracture la gauche elle-même avec les propos d'un certain Fabien Roussel, le numéro un du Parti communiste, ex-candidat à la présidentielle. Voilà ce que déclare Fabien Roussel à l'occasion de la fête de l'humanité ces derniers jours. La gauche doit défendre le travail et le salaire, et ne pas être la gauche des allocations et des minima sociaux. Il s'en est réexpliqué au micro de LCI. Je préfère, moi, promettre à chacun une vie de travail et de formation, plutôt qu'une vie parsemée de périodes de précarité, de chômage et de RSA. Les allocations chômage et le RSA, ce n'est pas un horizon de vie pour personne, et je ne le souhaite à personne. Voilà pour ces propos de Fabien Roussel. Alors, pour en parler, on va détailler les chiffres, on va vraiment mettre tout à plat. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Péry. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, David. Vous nous avez aidé à faire ce petit travail de mise à plat. J'ai le plaisir d'accueillir Thomas Legrand. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, David. Journaliste à France Inter, journaliste et animateur à France Inter et éditorialiste à Libération. C'est le sujet de votre papier de Libération aujourd'hui. Je le cherchais... Où est Libération ? Pardon ? Vous avez perdu Libération. J'ai perdu votre billet à Libération. Pas grave, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Enfin, pour vous, d'une certaine manière, ce débat est mal posé par Fabien Roussel parce qu'il ne faut pas forcément opposer allocations et travail, mais plutôt s'interroger sur la façon dont on délivre les allocations, qu'elles doivent être éventuellement les contreparties. Et vous dites qu'il y a beaucoup de postures dans ce débat. Voilà. J'ai le plaisir. J'ai le plaisir d'accueillir Sarah Legrin. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Sarah Legrin. Vous êtes député NUPES de Paris, député LFI de Paris, on peut dire les deux, LFI et NUPES. Et c'est un sujet, clairement, Fabien Roussel, s'il a dit ça, c'est une pierre dans le jardin de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous nous répondrez aussi sur le sujet. On ne va pas aborder... C'est un ensemble, parce que toute la NUPES a été unanime à être en plus de croire avec Fabien Roussel, qui s'est vraiment souillé sur la question. Dans son ensemble. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Marc Toiti. Bonsoir Marc. Bonsoir David. Vous êtes économiste et président du cabinet ACDFI. Vous êtes aussi l'auteur de Reset 2, bienvenue dans le monde d'après. Alors il y avait le monde d'après le Covid, maintenant il y a le monde de l'inflation, justement, de la valeur travail. L'inflation, les problèmes d'embauche, les problèmes pour embaucher. Et j'en passe aux éditions Bouc et Lisse. D'abord, mettons les choses à plat, les chiffres. Y a-t-il, oui ou non, des situations où l'avantage financier à travailler n'est pas si évident par l'avantage financier à ne pas travailler ? Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Alors vous avez travaillé sur le sujet avec Pascal. Et quel est le résultat ? Quel est le diagnostic ? Alors on a pris avec Pascal deux exemples concrets. Notre premier cas est le suivant. D'un côté, une personne seule, salariée à temps plein, payée au SMIC en région parisienne, avec deux enfants en bas âge. Au SMIC, donc, elle touche 1329 euros. Elle aide par mois. On y ajoute les 100 euros de primes d'activité. Pour un loyer de 1300 euros, elle touche l'allocation personnalisée au logement, l'APL, à 344 euros. L'aide également aux parents isolés, 244 euros. Total, donc, par mois, 2017 euros. De l'autre côté, même situation familiale, même géographie. Cette fois-ci, cette personne est au chômage. Elle a le droit au minimum à 912 euros par mois d'allocation pour le retour à l'emploi. Le chômage, donc, on ajoute des APL. Pendant deux ans. Pendant deux ans, effectivement. On y ajoute également les APL plus élevées. Pour elle, 469 euros. Pour les mêmes loyers, à 1300 euros. Et l'aide aux parents isolés, également, 244 euros. Total, 1625 euros par mois. Entre les deux situations, 392 euros de différence. Alors, certains vont dire que c'est beaucoup, d'autres peu. Ça va s'afficher et comme ça, ce sera plus clair. C'est vrai que ce n'est pas affiché. Non, alors, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Alors là, le comparatif, c'est plus compliqué. 2017, 1600. 2017 d'un côté. Vous voyez qui gagne moins. 1625 euros de l'autre. 1625 euros de l'autre. Ça, c'est la différence. Et il faut noter que sur ces deux différences, il y a des situations différentes entre les travailleurs et les chômeurs. Puisque lorsqu'on est travailleur, des frais supplémentaires s'ajoutent dans bien des cas. Exemple, avec la garde d'enfants, par exemple, comptait en moyenne 320 euros pour deux places en crèche. Il faut également compter les frais de transport pour aller au travail. 37 euros au minimum pour une carte Navigo à Paris. Rien qu'avec ces deux frais, la différence entre les deux situations n'est plus... Voilà, ça y est, là, on voit clairement. Exactement. Et là, c'est avec les comparatifs, avec les deux dépenses que je vous ai annoncées, comptes et les travailleurs. Le salaire, donc, est à 1660 euros par mois. 35 euros de différence entre la personne qui travaille et la personne qui est au chômage. Bien. Un autre exemple. Alors, l'autre exemple qu'on peut vous montrer, c'est avec un couple. Et là encore, c'est différent. Regardez, dans le cas du couple parisien, tous les deux payés au SMIC avec deux enfants en bas âge. On garde le même salaire. 2 658 euros net par mois pour les deux. Deux fois, donc, le SMIC. Également, on rajoute deux fois la prime d'activité, 200 euros, donc. Mais dans cette situation, le couple a des revenus trop importants pour toucher les APL. Le total, donc, de ce revenu, de 1 858 euros par mois. Le couple inverse, cette fois-ci, qui est au chômage, tous les deux. Ils ont le droit, tous les deux, au chômage. 1 824 euros, 912 euros fois de plus, 688 euros de RSA. Car ils peuvent cumuler le RSA et l'allocation chômage. Eux, en revanche, ont le droit aux APL, 390 euros. Le total, 2 902 euros par mois. Vous le voyez, donc, entre ces deux situations, le couple au chômage gagne 44 euros de plus par mois que le couple au travail. Un dernier point, peut-être. Y a-t-il des cas peut-être extrêmes où les allocateurs gagnent davantage qu'au travail ? C'était ce cas-là. C'est le sujet que vous avez montré avec 72 euros de différence. Alors, on va aller revoir ces chiffres et on va les commenter en détail. Pascal, d'abord, parce que vous avez contribué à établir ces chiffres. Est-ce que là, pour vous, il y a un différentiel qui est insuffisant dans ce cas-là ? Oui. Et encore plus dans le deuxième cas, par définition. Bien sûr, chacun admettra qu'il y a un différentiel qui est insuffisant. Moi, j'ai plutôt raisonné en termes de reste à vivre, parce que c'est ça qui compte. Vous avez dans un foyer qu'on ait des revenus du travail ou des revenus sociaux. On a des revenus, un flux entrant et puis on a des flux sortants. Les personnes qui sont, par exemple, au RSA peuvent bénéficier de l'aide médicale d'État. Il n'y a pas de reste à charge pour ces personnes. Donc, c'est un avantage additionnel. Elles peuvent bénéficier du tarif social, de l'électricité. Elles peuvent bénéficier de la gratuité des transports publics. Donc, on a, en France, malgré tout, un certain nombre de dispositifs qui aggravent encore le différentiel. C'est ça, le reste à vivre, en réalité. Qu'est-ce qu'il me reste ? Quels sont les moyens de trésorerie dont je dispose, à la fin, sachant que j'ai des dépenses, j'ai des recettes, mais j'ai aussi un certain nombre de dépenses ? Le plus choquant dans tout ça, pratiquement, c'est que pour aller travailler, il faut investir, si on se met à la place de la famille au SMIC. Alors, c'est un petit revenu. C'est vrai que le loyer de 1 300 euros en région parisienne est cohérent. On n'aura pas le même à Toulouse, à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Mais bon, on a voulu comparer des choses qui étaient absolument… – Des logements sociaux avec des loyers un peu plus faibles. – Bien sûr, bien sûr. Il y a des cas de figure. On a donné un exemple, qui est un exemple de prix de marché, si vous voulez. Mais en effet, alors les loyers dans les logements sociaux sont évidemment inférieurs. Vous savez comme moi, Thomas, que les logements sociaux manquent en France. Il y a des listes d'attente interminables. – Vous prenez ces deux loyers-là, que ce soit revenus du travail ou revenus sociaux, ils n'ont pas les moyens de vivre sans tout ce qui est donné, même ceux des revenus sociaux. On pourrait dire, dans ces cas-là, il faut baisser les revenus sociaux pour qu'il y ait une différence, mais ils n'auraient plus les moyens de vivre. – Moi, le taux d'effort dans le domaine du logement, c'est de l'ordre de 40% dans les deux cas. Donc c'est un taux d'effort par famille qui est très élevé. Alors, à l'évidence, donc, on a un écart qui est très insuffisant. La question que vous posiez, c'est, est-ce que c'est incitatif à prendre un boulot ? C'est la seule question qu'on doit se poser. – Et encore une fois, on ne préjuge pas du comportement de ceux qui recherchent un emploi. – Pas du tout. – Mais simplement, si on est rationnel et du point de vue des politiques publiques, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'incitation insuffisante ? – Quand vous dites que l'écart est insuffisant, ça veut dire qu'il faut en baisser un et en augmenter un ? – Non, mais ça, on verra. – C'est ça le problème, parce qu'on a tous constaté que vos chiffres sont imparables. – Déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que, et d'un strict point de vue des politiques publiques, cet écart est insuffisant, Sarah Levin, qu'en pensez-vous ? – Je vous donne la parole dans un instant, Marc. – La première des choses, c'est qu'il manque quelqu'un dans votre graphique. Là, vous avez décidé, et c'est une décision politique, d'opposer, donc quelqu'un qui gagne le SMIC et quelqu'un qui est au chômage. D'ailleurs, je n'ai pas l'information sur la somme que gagnait cette personne avant d'être au chômage, parce qu'on n'a pas les mêmes droits au chômage selon ce qu'on a gagné avant. – Le SMIC, c'est une personne qui se trouvait dans la situation de l'autre personne un peu de temps avant. – Voilà, vous parlez des gens qui sont au SMIC, donc un SMIC qui est bien trop bas en France. Pourquoi il n'y a pas le petit bonhomme qui est un des 5 milliardaires aussi riches que 27 millions de Français ? Oui, vous trouvez ça provoqueur. – Non, mais ce n'est pas le sujet. – Mais en réalité, en termes d'incitation à l'emploi… – Je suis prêt à en débattre, mais ce n'est pas le sujet. – Oui, mais sauf que si, parce qu'en termes d'incitation à l'emploi, quand vos exonérations d'impôts… aujourd'hui, les exonérations d'impôts qu'on accorde aux grandes entreprises, on sait où elles reviennent, elles reviennent aux dividendes et à des actionnaires qui se sont enrichis de façon considérable en France aujourd'hui. Donc c'est le premier point que je veux faire. – Mais on n'est pas dans notre sujet, là, Sarah Legras. – Si, je vais vous expliquer. – Quel que soit le bien fondé, ce que vous pouvez lire sur… – Vous pouvez me laisser d'abord. – Non, mais vous parlez d'une personne morale, vous parlez d'une entreprise, on parle de personnes physiques. – Non, alors pardon, des milliardaires, ce sont des personnes très physiques. – Mais ils sont en d'appers sociaux, ils ne sont pas éligibles au chômage. – Les 20 milliardaires sont des personnes très physiques, ils ne sont pas éligibles au chômage comme nous, et ils ont des sommes qui correspondent à ce que 27 millions de Français possèdent. Et ça, je crois que c'est un choix politique, et c'est pour ça que je veux… – C'est le sujet de l'imposition des grandes fortunes, c'est une chose. Mais sur les allocations chômage. – Non, parce que c'est des grandes fortunes qui sont accumulées par la rente, monsieur, donc par le prix du travail des gens. Vous avez des gens qui travaillent, qui produisent de la richesse, et vous avez une partie de cette richesse, de plus en plus grande en France, au point que la France est devenue championne du monde des dividendes, de plus en plus grande, qui va à des actionnaires. – C'est faux. – Donc, excusez-moi de commencer par ça, et de remettre en cause un cadre qui dit… – Vous remettez en cause le cadre d'études, mais vous nous dites qu'on est en France les champions du monde des dividendes, c'est faux. – Monsieur, expliquez, effectivement, il n'y a pas eu un accroissement. Vous ne pouvez pas dire que, finalement, entre il y a 40 ans et aujourd'hui, la proportion qui va aux dividendes a explosé par rapport à la proportion du monde. – Elle est stable depuis 35 ans en France, quand vous prenez… – Alors, montrez vos cours, parce que monsieur… – Oui, mais là, on est à un sujet dividende, mais sur les allocations chômage des salariés, le plus grand nombre… – Vous devrez expliquer aux Français pourquoi ils entendent, y compris dans les journals comme Forbes et Challenge, que les milliardaires français se sont enrichis. – Ça va le grand, sur les allocations. – Alors, donc, première chose, on a décidé qu'on opposait les allocataires et les salariés. – Ah, mais on ne les oppose pas. On se demande si la politique publique de… – Parce que les allocations chômage, monsieur, une personne sur deux qui est au chômage ne touche pas d'allocation chômage. Donc, par exemple, lui, il n'est pas dans votre schéma, celui qui est au chômage et qui ne touche pas d'allocation chômage. – Où est-il ? – Le trait, celui qui n'a pas… – Plus, après deux ans de chômage, par exemple. – Donc, et vous avez une assurance chômage… – Celui qui a plus de deux ans de chômage. – Là, on parle de ceux qui sont au chômage depuis moins de deux ans. – Vous avez une réforme de l'assurance chômage qui a contribué, et c'est celle que veut encore plus enteriner et approfondir le gouvernement actuellement, donc c'est un vrai combat dans la période, c'est une réforme de l'assurance chômage qui a augmenté le nombre de personnes non indemnisées du chômage. Donc maintenant, je fais ce cadre-là pour dire que quand on choisit d'opposer un chômeur indemnisé… – Ce n'est pas opposé, c'est de comparer. – Parce que là, pardon, vous comparez et vous faites comme si c'était ça le milieu économique actuel. Vous avez des actionnaires qui s'enrichissent, vous avez des chômeurs, un chômeur sur deux qui n'est pas indemnisé, donc ce n'est pas vrai de penser que déjà, l'essentiel des chômeurs, ils gagneraient ça. – Bon, précisons les chômeurs depuis moins de deux ans. – Maintenant, par exemple, quand vous avez donné des exemples, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que la question qui est posée, souvent, c'est sous l'ordre, est-ce que du coup, il faudrait baisser les allocations ? – Ou augmenter les salaires. – Ça, c'est la question d'après. – Alors, c'est clair qu'augmenter les salaires, c'est une sacrément bonne mesure pour inciter les gens à pouvoir vivre dignement leur travail. Et qu'aujourd'hui, quand vous avez, dans l'éducation nationale, une crise de recrutement jamais vue, dans la santé, une crise de recrutement jamais vue, dans l'ensemble des services publics, une crise de recrutement jamais vue, vous devez vous poser la question sur votre grille de salaire. Et quand votre SMIC n'a pas du tout évolué en même raison que l'inflation, c'est-à-dire que le SMIC a diminué en France en vue de l'inflation, eh bien, vous pouvez vous poser la question de si on a un travail rémunérateur aujourd'hui en France. Et c'est pas la question qu'il faut poser aujourd'hui. – Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une étude, celle de Pascal est très bien, bien entendu, il y a une étude encore beaucoup plus fouillée de l'INSEE, donc l'INSEE, on peut dire que c'est un institut ultra-libéral, qui dit exactement la même chose, et qui montre même que, y compris quand on travaille, pas seulement par rapport aux chômeurs, c'est-à-dire, entre différents travailleurs, entre guillemets, salariés, qui ont un salaire légèrement supérieur, finalement, ça ne vaut pas le coup. Donc, ce qu'on appelle des poches à précarité, où finalement, le revenu baisse. Donc, c'est assez incroyable. – C'est une étude de la DARES. – Qu'est-ce que vous en concluez, en fait ? – C'est une étude du ministère de la DARES. – Non, mais juste pour dire que… – Les chiffres sont vrais, évidemment, les chiffres sont vrais, mais qu'est-ce que vous en concluez ? – Laissez terminer, Marc, chacun parle à son tour. – Ce n'est pas un parti pris de Pascal, c'est une réalité du public français. – Mais oui, chacun parle à son tour, on laisse parler un peu. – Ça, c'est le premier point. – Et puis, vous réagirez, Thomas. – Deuxième point, n'oublions pas que 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc, c'est ça, la réalité de l'entreprise française. Ce ne sont pas les boîtes du CAC 40. Il faut arrêter d'opposer comme ça. – Ah, mais là… – Non, mais encore une fois, c'est ça, le vrai enjeu. Et quand vous regardez justement le partage de la valeur ajoutée… – Et il faut aider ces boîtes, effectivement. – On est d'accord. – Non, mais laissez-le parler. Vous avez eu la parole, Marc, toi. – Ne dites pas qu'effectivement, tout le monde, je dirais, profite du système. Quand vous regardez la répartition de la valeur ajoutée en France, entre les profits et justement les salaires, elle n'évolue pas depuis 30 ans, effectivement. C'est la même. Donc, c'est ça, le vrai enjeu. Ça ne sert à rien de faire des classes pour des classes. OK, il y a peut-être des très riches. Le problème qui est posé là, justement, c'est tout le problème. – Les commerces sont en Russie, c'est très riche, monsieur. – Moi, je viens de citer HLM d'Orly. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi le but ? C'est d'avoir, justement, de pouvoir… Pardon ? – Je n'ai pas compris le rapport avec la discussion. – Non, ce que je ne veux dire pas, c'est que moi, j'ai connu l'adversité. C'est ce que je veux dire ? Ce que je ne veux dire pas, c'est que je sais ce que c'est. – C'est que moi, j'essaie de conclure le rapport. – Non, mais laissez-le développer un peu son propos. – Moi, je ne suis pas un politique. Laissez-lui 20 secondes pour développer son propos. – Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, justement, c'est de pouvoir faire un saut dans la société, justement. Et donc, le danger ici, c'est malheureux à dire, c'est que ça bloque, effectivement, certaines personnes qui, malheureusement, vont préférer ne pas forcément trouver un job. Encore une fois, je ne l'annonce personne. Attendez, mais le piège, il est où ? C'est que si une personne reste pendant ses deux ans à ne pas travailler, peut-être volontairement, à ce moment-là, son employabilité baisse. Donc, ça veut dire qu'après, elle n'est plus dans le marché du travail. Après, c'est encore plus compliqué pour retrouver du travail. Et donc, c'est là où elle tombe dans la pauvreté. Donc, c'est là où le vrai enjeu, je termine, le vrai enjeu, justement, il est dans la rémunération du travail. Et effectivement, en France, je suis d'accord qu'il faut baisser les charges qui pèsent sur les salaires, baisser la CAG, il faut qu'il y ait une vraie différence entre le travail, la rémunération du travail, et effectivement, lorsque, malheureusement, on ne travaille pas. On revoit ces chiffres. Si on a un écart plus élevé, alors là, vous allez créer une émulation, vous allez créer une dynamique, d'où les sites HLM d'Orly, où quand aujourd'hui, vous avez 60% de taux de chômage des moins de 25 ans dans les sites HLM, je ne vois pas quelle est la perspective. On revoit ces chiffres, la parole à Thomas. Il y a quelque chose au bas sur le diagnostic. D'accord, c'est que vous tombez d'accord pour dire que ce n'est pas les allocations, forcément, qu'il faut baisser, mais les salaires qu'il faut augmenter. Vous, vous les augmentez en jouant sur le brut et le net, en défiscalisant, et vous, avec la réglementation. Sur le diagnostic. Mais sur le diagnostic, évidemment, tout ça est tout à fait vrai, mais simplement... C'est quand même étrange. C'est étrange, mais sauf que c'est très schématique. C'est-à-dire qu'on est censé, on nous dit qu'on va rentrer dans une société où il n'y aura plus de travail linéaire, un travail de longue haleine. On ne sera pas dans une société pendant des années et des années. On va passer par des moments de formation, de réadaptation. Et donc, il y aura des moments où on aura des allocations. Pas forcément chômage, mais de formation. Donc, il ne faut pas prendre... Ou formation dans l'entreprise. Il ne faut pas prendre le chômage comme une période d'oisiveté pour des profiteurs à 2 000 euros pour un couple qui a un loyer de 1 300 euros. Déjà, là, on ne voit pas du tout comment ils pourraient vivre autrement qu'avec ça. Personne ne parle de profiteurs. Je crois qu'on parle de politique publique. Oui, mais souvent, vous, vous ne parlez pas de profiteurs, mais vous voyez, ces deux chiffres-là, affichés depuis 10 minutes, ça fait vraiment... Il y en a un qui bosse, qui trime, l'autre qui ne fait rien, et il gagne autant, et donc il ne va pas vouloir travailler. Parce que du point de vue de la politique publique, il n'y a pas là un sujet. Du point de vue de la politique publique, ce n'est pas bien, mais sauf qu'il faut peut-être qu'on change de logique et qu'on se dise que le travail étant intermittent, je ne veux pas dire précaire, mais intermittent... Pour une grande majorité de personnes, il ne l'est pas. Oui, mais puisqu'il faut se réadapter... Vous voyez qu'il y a un problème de marché du travail. Les employeurs ne trouvent pas assez d'employés. Les employés ne sont pas satisfaits. C'est compris pour la main-d'oeuvre non qualifiée. Bien sûr. Donc, il faut qualifier, il faut former. On est dans une période où on ne devrait plus opposer le chômage et l'emploi. C'est une réflexion, en tout cas, que la gauche devrait avoir sur le revenu universel, sur peut-être décorréler, je vais dire quelque chose qui va vous faire hurler, décorréler le revenu du travail dans certains cas, puisque... Mais vous accentuez cette tendance. Non, je n'accentue pas cette tendance, parce que le chômeur n'est pas au chômage. Et j'en veux, par exemple, à la gauche qui a spontanément dit « Ah non, non, dès qu'Emmanuel Macron a dit peut-être qu'en face de certaines allocations, on pourrait proposer quelque chose. Si c'est un sous-travail, c'est idiot. Mais si c'est de la formation, pourquoi pas ? » Juste un mot là-dessus. Vous savez qu'en France, on dépense environ 32 milliards d'euros par an sur les formations. Mal, mal visiblement. Non, mais c'est un vrai enjeu. Alors, il y a 15 milliards pour payer les gens qui sont en formation, c'est leur salaire. Puis il y a 15 milliards qui vont aux formations. Est-ce que vous vous rendez compte, Thomas, et on est dans le même domaine de l'absurdistan, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez l'État qui pilote les politiques en matière d'emploi de formation, vous avez les régions qui assurent le suivi des formations et vous avez Pôle emploi qui assure, qui suit l'indemnisation des formations. Vous avez des acteurs qui ne se parlent jamais, qui ne se rencontrent jamais. Vous dites à peu près comme moi en disant que ça ne marche pas. Une réforme du travail en France doit nécessairement s'adosser à une réforme de la formation. Juste deux mots sur la question du net et du brut. Je voudrais rappeler simplement que le Parti communiste a été le parti du travail tout au long du XXe siècle et que ceux qui ont signé les ordonnances de la sécurité sociale ont adossé le principe de ces ordonnances à une idée simple. C'est le travail qui produit l'assurance du salarié. Le salarié ne va plus faire la manche auprès de l'État, c'est lui qui gagne ses droits. C'est l'explication de l'écart entre le net et le brut. C'est-à-dire qu'entre le brut et le net que vous touchez, vous payez votre retraite, vous payez votre assurance maladie, vous payez la politique de l'enfance, vous payez tout ça. Vous voulez le garder. Mais il faut donc le payer. Sarah Legrin. Et donc c'est absolument absurde de les opposer. Je vous remercie. Vous avez raison. D'ailleurs, vous faites ce rappel utile à Fabien Roussel. Vous avez raison. Parce qu'en fait, c'est le camp des travailleurs. Et c'est les luttes des travailleurs qui ont obtenu, justement, en même temps que la hausse des salaires, tout ce qui permettait, justement, que ces salaires ne soient pas que des salaires versés pour le travail à la fin du mois, mais soient aussi des cotisations qui ouvrent des droits universels, des droits au chômage, des droits à la retraite, des droits aussi à la santé, puisque c'est la sécurité sociale. Et ça, alors vous, vous appelez ça... Vive le travail. Madame Legrin, c'est le travail. C'est le monde, oui. C'est pas l'assistanat, ça. C'est le monde qui travaille. Eh bien, bien sûr. Et donc, ça n'a pas de sens d'opposer ce chômeur que vous... Non, mais on n'oppose personne. Parce que ce chômeur, il a travaillé. Ce chômeur qui a indemnisé, il a travaillé. Il gagne ça parce qu'il a travaillé. Et il est sans doute en formation. Et ce chômeur, à un moment, ce qui va se passer, c'est précisément que ce chômeur, il est en train de chercher de l'emploi. Et ce que vous êtes en train d'induire, par contre, vous avez raison d'ailleurs de parler de la question de la formation. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que le problème, c'est la formation. Il y a la question de comment on a une sécurité sociale professionnelle qui permet au cours... Nous, on défend la sécurité sociale professionnelle. Il y en a d'autres qui vont le formuler en revenu universel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est bien des idées de gauche qui sont des idées de comment, au cours de sa vie, notamment avec la transition écologique, on sait qu'il y a des emplois qu'il va falloir réorienter. On peut se former au cours de sa vie. Mais la vraie difficulté, c'est aujourd'hui, où est l'emploi ? Vous avez un chômeur, vous avez 14 chômeurs, pardon, pour une offre d'emploi. C'est dans ce sens-là. Donc, vous avez 14 chômeurs et vous avez une offre d'emploi en face. Et ça, vous ne pouvez pas nier les chiffres, c'est les chiffres qui sont repris partout. Mais là, tous les patrons cherchent à embaucher. Ils n'y arrivent pas aujourd'hui. Quasiment tous les chômeurs. Pardon, mais tous les chômeurs, monsieur Pujadas, tous les chômeurs cherchent un travail. Ils sont plus nombreux que les patrons qui cherchent à embaucher. Donc, il y a un problème d'emploi. Pardon, mais quand on a des gens, et parmi les gens d'ailleurs, vous avez des patrons, parce que je suis d'accord avec vous, monsieur. Vous avez des patrons qui disent, je n'arrive pas à employer parce que les salaires ne sont pas attractifs. Vous en avez qu'en honnêteté de reconnaître. Que quand on n'a personne qui veut faire de la restauration, c'est parce que la moitié de votre salaire en restauration, c'est du blague, ou vous n'avez pas de l'assurance. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez le chômeur, il vous répond. Juste pour vous répondre sur comment on permet au patron, je vais le formuler comme ça, comment on permet au petit patron de la PME d'augmenter le SMIC ? Qu'est-ce qui ne lui ferait pas peur d'augmenter le SMIC ? Moi, je ne fais pas le pari de baisser les cotisations, parce qu'en faisant ça, en réalité, vous baissez les salaires des gens, parce que c'est les salaires en retraite, etc. Par contre, le petit patron, il a besoin de savoir que la consommation populaire, elle va augmenter dans le pays. Et là, c'est un problème de production, pas de consommation qui nous fait freiner. Non, là, on a un vrai problème de consommation populaire dans le pays, parce que vous avez trop de gens, vous avez 40% des chômeurs. D'ailleurs, c'est toujours celui que vous n'avez pas montré, 40% des chômeurs sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, quand les gens sont en dessous du seuil de pauvreté, ils ne consomment pas. Quand ils ont des salaires en berne, ils ne consomment pas. On fait circuler un peu la parole. Le problème, c'est ça, c'est incroyable. On n'a plus le droit de penser et de parler. Le vrai enjeu, aujourd'hui, il est clair. Je crois que... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez raison, vous avez fourni là. On a tous envie, bien entendu, que tout le monde gagne des milliards. Bien entendu, c'est le but. Mais attention, regardez les chiffres. Il y a ceux qui font une recherche active d'emploi. Il y a 6,2 millions de chômeurs, justement, qui ne font pas de recherche active d'emploi. C'est là qu'il y a le vrai danger. Non, c'est ceux qui ont été retirés, effectivement. Non, qui ont été retirés ou volontairement, qui se sont mis en marche du marché du travail. Donc, c'est là où, effectivement, les pénuries, elles ne sont pas là. Mais il y a toute une partie du marché du travail qui, malheureusement, ne cherche pas d'emploi activement. C'est ce qui fait qu'on a cette différence. Et bien entendu, encore une fois, on a besoin d'aide. Nous avons la chance de vivre en France, on ne le dit pas assez, où 32% de notre PIB sont des dépenses sociales. On est numéro 1 dans le monde. L'OCDE et les pays riches, c'est seulement 20%. Donc, on ne peut pas dire que la France, c'est un pays ultra-libéral. La France, c'est un pays social qui aide justement tout le monde. La question est de savoir aujourd'hui qu'on n'a pas été un petit peu trop loin. Il ne faut pas rétablir justement un juste milieu entre ceux qui travaillent en termes de rémunération et effectivement l'ensemble de ces... Thomas, un dernier mot parce que François Ruffin, d'une certaine manière, chez les Insoumis, lui aussi, avec une formulation peut-être un peu moins cash, mais lui aussi dit qu'on devrait être le parti du travail et pas des allocations. Écoutez-le. Si vous posez clairement la proposition... sur laquelle nous devons centraliser à gauche, à mon avis, et avec la question du travail, du travail qui doit mériter du respect. Et le respect, c'est être correctement payé. Quand on fait tourner le pays, on doit pouvoir vivre correctement. Est-ce que les Français veulent vivre d'aumônes ? Est-ce qu'on veut vivre d'auboles ? Est-ce qu'on veut vivre d'aides publiques ? Est-ce qu'on veut vivre de petits bons qu'on nous remet ? De passes ? De chèques ? Moi, je vous dis simplement, ma philosophie, elle est simple. « Les gens qui travaillent doivent vivre de leur travail. » Il le dit moins clairement. Il doit vivre de leur travail, ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires. Il est pour l'augmentation. Il dit la gauche se concentre peut-être trop souvent sur la question des allocations et pas assez sur celle du travail. Excusez-moi, M. Poucjadas, on a déposé à l'Assemblée nationale tout notre combat a été de faire adopter l'augmentation du SMIC à 1 500. Ah non, mais il est pour l'augmentation des salaires. On a montré que le RN était solidaire de la macro. Mais vous entendez sa musique, c'est pas très loin de celle de Fabien Roussel. Non, au contraire. La musique de François Ruffin, comme la musique de Fabien Roussel, ce n'est pas une musique qui dit qu'il faut baisser les allocations. Parce que la façon dont on présente la chose... On insiste trop sur cette question. Oui, on insiste trop sur cette question, parce qu'ils voudraient qu'on insiste sur l'augmentation des salaires. Sur l'augmentation des salaires. Thomas, c'est vous qui avez cette posture, je suis désolé. Nous, on n'oppose personne, on fait un compte. Je vais vous poser une question. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, là. Un salarié en CDD à qui on propose un CDI pour le même poste et le même salaire peut le refuser et partir à Pôle emploi, toucher ses allocations. Est-ce que vous le qualifieriez de demandeur d'emploi ? Il y a une étude de la Dares qui montre qu'au contraire, ce n'est pas du tout un citateur et qu'ils n'ont rencontré personne dans leur requête qui a refusé un emploi. Personne dans lequel il a refusé un emploi. Malheureusement, c'est dans la loi. Thomas, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Si ce travailleur décide de ne plus travailler et d'avoir les allocations à la place, ça veut vraiment dire que son salaire était... Mais pourquoi l'avoir accepté dans un CDD, alors ? Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il faut recharger des dollars. Tout le monde veut travailler. On pourrait parler des bullshit jobs, qui ont de moins en moins de sens et qui sont mal payés. Et alors, dans ces cas-là, on peut en vouloir, pas tous en même temps, s'il vous plaît. On peut en vouloir. 20 secondes, Marc, et 20 secondes, Sarah Legrin. Je pense que ça, c'est aussi une des conséquences du coronavirus. On a été enfermés, on touchait de l'argent magique qui tombait du ciel sans rien faire. La valeur travail, c'est formidable. On se réalise dans le travail. Mais bien sûr, mais qui est le contraire ? Sarah Legrin. Merci Marc. Sarah Legrin, 20 secondes. Mais puisque vous avez cité François Ruffin, ayez l'honnêteté de montrer son tweet dans lequel il dit qu'il s'oppose profondément à ce qu'a dit M. Roussel et qu'il s'oppose à cette dichotomie entre une gauche du travail et une soi-disant gauche des allocs et qu'il montre que le problème de l'assistanat dans le pays, c'est justement les actionnaires qui sont des assistés dans le pays. Donc, soyez honnêtes, allez jusqu'au bout du raisonnement de François Ruffin. Voilà, vous l'avez dit. C'est pour l'augmentation du SMIC et pour la taxation des super-profits.